bonjour bonsoir donc c'est juste pour vous rappeler le mode de fonctionnement qu'on va utiliser pour les enseignements que je suis en train de vous faire que ça soit en cycle c en cycle b etc il ya deux types de vidéos il ya les vidéos que je suis en train de préparer en ce qu'on appelle en asynchrone bien je les enregistre je fais un petit montage et je vous les envoie celles ci sont suivies d'un petit devoir c'est un petit qcm qui doit me permettre de savoir si d'abord si vous avez bien regarder les vidéos parce que c'est important pour moi de le savoir sinon je ne sais pas avancer deuxièmement pour voir où sont vos difficultés donc il faut les faire c'est pas quelque chose qui va vous prendre du temps vous regardez la vidéo de 30 35 40 minutes à peu près avec un qcm qui vous prendra cinq dix minutes pour répondre pas plus maintenant il ya aussi en plus de la partie asynchrone il y aura toute la partie synchrone où je fais un cours et vous êtes avec moi sur google meet ou peut-être zoom on verra mais globalement google meet et là comme vous êtes en face de moi si vous avez des questions je le saurais tout de suite et par contre il y aura un autre type de devoirs qui sont eux beaucoup plus gros eux j'en ferai peut-être trois ou quatre pour le semestre et cela vous prendront beaucoup plus de temps c'est cela que je vais noter les autres je les note aussi mais c'est juste pour savoir c'est c'est très peu de note c'est juste pour que je sache où est le problème les gros devoirs c'est les notes principales et ça se terminera aussi par un projet cet ensemble de notes dans le cas où on ne pourra pas revenir en classe et que le semestre se termine on arrive jusqu'à septembre et on n'a pas pu se revoir en présentiel ça jouera et ce sera la note de votre matière sur tous les projets on a la chance en informatique de pouvoir faire des projets d'accord comme il ya un projet on pourra donner une note voilà j'espère que vous avez compris et puis si vous n'avez pas le temps de travailler il faut trouver le temps vous avez envie de devenir ingénieur il faut le faire faites le c'est vous qui voulez devenir ingénieur c'est vous qui vous êtes inscrit donc il faut faire le travail nécessaire on peut pas devenir ingénieur en attendant que temps passe si le temps passe le temps passe vous reviendrez cette l'année prochaine chez moi il ya le temps moi j'ai pas de problème il ya la bon courage et travailler mais il faut travailler à bientôt